avec vous. Alors je vais essayer de poursuivre ce que monsieur Pierre Grosso vient nous expliquer, c'est-à-dire c'est une nouvelle attitude dans les raisonnements. Pour ma part, je crois qu'il faut renoncer aux causalités linéaires où une cause provoque un effet. C'est une convergence de causes qui provoque un effet selon la période à laquelle l'impact se fait et cet effet peut au contraire être amélioré si une autre convergence de causes a un autre impact à un autre moment. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas dire un stimulus peut provoquer une réponse, comme on le fera en électricité, mais il faut raisonner en termes d'ontogenèse de la douleur, c'est-à-dire une construction constante où des facteurs hétérogènes se conjuguent. Alors je pense qu'il faut peut-être dire que cette convergence nécessite surtout une sensation de douleur et je crois qu'il faut ajouter un sentiment de douleur. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on peut souffrir deux fois. On peut souffrir une fois du coup dans le réel et on peut souffrir une deuxième fois de la représentation du coup qu'on a reçu dans le réel mais qui reste dans notre mémoire. C'est-à-dire que nous, on souffre deux fois. Alors bien sûr, cette idée d'Anna Freud n'est pas nouvelle, mais je crois qu'elle est confirmée par la neurobiologie, par l'éthologie et par les publications actuelles. Ce qui veut dire que la mémoire joue certainement un rôle majeur dans la durabilité de la douleur. Alors si on tient un raisonnement ontogénétique, bien sûr qu'il y a des déterminants génétiques. Il y a une publication qui est souvent citée, c'est celle de Caspi, qui montre que dans cette salle, 15% des mammifères qui sont dans cette salle, 15% sont des petits transporteurs de sérotonine. C'est-à-dire que pour eux, toute information est une alerte, quelque chose d'important. Ce n'est pas forcément une maladie, c'est un tempérament. C'est-à-dire que si à ces 15%-là, on leur offre des fleurs, elles pleurent. Si on leur parle gentiment, elles pleurent. On les invite à l'opéra, elles pleurent. C'est merveilleux. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un tempérament. Mais ça nécessite un milieu stable de façon à ce qu'on puisse profiter de cette hypersensibilité pour produire des relations et d'attachement importantes. Alors, ce qui se passe actuellement, c'est surtout, comme l'a dit M. Rousseau, l'influence des déterminants épigénétiques. C'est-à-dire que la construction continue tant que dure la vie. Ce n'est pas toujours la même vitesse, ce n'est pas toujours le même impact, parce qu'il y a des périodes critiques. Et un même événement au cours d'une période critique peut avoir une conséquence énorme. La même information avant ou après cette période critique peut avoir peu d'influence ou une influence modérée. Alors, on travaille actuellement avec Pierre Bustani et Shaul Arel à Tel Aviv sur les déterminants précoces, très précoces, pendant la grossesse, de l'acquisition d'une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Et cette vulnérabilité, une fois qu'elle est acquise, eh bien, elle a circuité toute une partie des voies de la douleur, où bien sûr les fibres C jouent un rôle, bien sûr, mais elles ne sont pas seules, puisqu'il y a aussi, comme je le proposais tout à l'heure, la représentation de la douleur et surtout l'inscription dans la mémoire. Alors, on s'est rendu compte qu'une population de 170 femmes enceintes qui consultaient pour syndrome psychotraumatique, les femmes ont été entourées, les psychologues se sont plutôt bien débrouillées, et Shaul, qui est neurologue, a fait des résonances magnétiques aux 170 bébés qu'elles avaient mis au monde. Tous ces bébés avaient une atrophie bifrontale et des deux systèmes limbiques. C'est-à-dire qu'en ayant une atrophie bifrontale, non pas à cause de la mère, mais à cause du malheur de la mère qui est provoqué par les politiques du Proche-Orient dont on parle actuellement et dont on a les retombées, eh bien, ces bébés-là, naissant dans un milieu maternel stressé par la précarité sociale ou par la guerre, avaient une atrophie bifrontale et des systèmes limbiques. Et c'est Anne-Laure Sutter qui nous explique pourquoi. C'est qu'au-dessus d'un certain seuil, le cortisol sanguin de la mère passe dans le liquide amniotique, et lorsque, comme on l'a montré à Toulon en 1974, quand une mère parle, les hautes fréquences sont filtrées par le corps et par le liquide amniotique, alors qu'au contraire, les basses fréquences sont très bien transmises par le corps et par l'eau, par le liquide amniotique. Ce qui veut dire que quand la mère parle, elle caresse la bouche et les mains de son enfant, d'un enfant qu'elle porte, parce que c'est un toucher, ce n'est pas une sonorité. Le bébé, dans l'eau, comme les mammifères aquatiques, il a des tissus conjonctifs, et c'est la caresse, c'est la vibration qui vient caresser son front, et qui fait son front, sa bouche et ses mains, et qui fait qu'il réagit intensément aux basses fréquences de la voie maternelle. Donc, lorsqu'il n'y a pas de stress, une fois que le bébé est arrivé au monde au cours des interactions précoces, lorsqu'il n'y a pas de stress, il n'y a pas de stimulation des connexions, de l'arborisation des neurones préfrontaux, et on a appelé ça un peu trop vite atrophie bifrontale, parce qu'il suffit de proposer au bébé un substitut de niche sensorielle qui entoure le bébé, touché, parlé, grondé, toiletté, la vie quotidienne, pour que si on propose un substitut dans la niche sensorielle, l'arborisation des neurones se remet en place, sauf que très rapidement, très rapidement, l'électroencéphalogramme redevient normal pour l'âge, au bout de deux nuits de sécurisation, 24-48 heures après, le processus de résilience neuronale est déclenché, c'est-à-dire que ça va extrêmement vite. S'il y a trop de stress, le cortisol, si la mère est trop stressée, le cortisol passe, franchit la barrière hémato-céphalie, et passe dans le liquide amniotique, et quand la mère parle, le bébé déglutit 4 à 5 litres de liquide amniotique par jour, donc il déglutit plusieurs comprimés de cortisone par jour, et que le récepteur privilégié, c'est la partie supérieure de la corne inférieure du circuit limbique du rhinocéphale, et là, les neurones gonflent, et il y a une inversion du gradient sodium-potassium, une hyperosmolarité, les cellules explosent, elles meurent, et là, il n'y a pas de résilience, puisqu'elles sont mortes. Donc ça veut dire que c'est tout un système de convergence de différentes stimulations hétérogènes impactant à des moments différents de la construction du bébé qui vont créer, circuiter, disaient les Américains, vont circuiter des sentiers de la douleur. Et s'il y a des psychanalystes dans la salle, Freud, certains croient que Freud était psychanalyste, détrompez-vous, c'était un neurologue, il n'a jamais été psychiatre ni psychanalyste, il n'a été que neurologue. Et il parle de frayage dans le projet psychologique scientifique 1895, il parle de frayage, ce que la neuro-imagerie, la tractographie, confiante, photographie, aujourd'hui. Alors, ça veut dire que certaines zones du cerveau traitent préférentiellement ces informations, et notamment à la base de la grappe de raisin qui constituent le thalamus, il y a le noyau ventrolatéral du thalamus qui traite préférentiellement ces informations, il y a le cortex sensorimoteur, il y a la partie dorsaux postérieurs de l'insula, et ça converge vers la partie antérieure de l'air singulaire antérieure et le sujet dit « I ». C'est-à-dire que c'est quand toute cette information a pris ses circuits que le sujet va éprouver une sensation de douleur, pas encore un sentiment, une sensation de douleur. Alors, si le stress est bien géré, comme on dit, c'est-à-dire s'il y a une bonne régulation émotionnelle du stress, le stress est nécessaire au développement d'un bébé, et il est nécessaire notamment à l'apprentissage du contrôle de la douleur. Et là, je suis en train de préparer l'acquisition d'un sentiment de douleur. Et cette régulation émotionnelle, elle passe d'abord par les neurones, la maturation neuro-limbique, pré-frontalimbique, si la niche sensorielle a stimulé correctement les deux lobes pré-frontaux, qui ont une fonction inhibitrice sur l'amygdale rhinocéphalique, alors qu'on sait que lorsque les bébés ou les adultes ou les enfants sont placés en isolement sensoriel total, lorsque la niche sensorielle qui les entoure est pauvre, les neurones pré-frontaux n'arborisent plus, ce qui déchaîne, disent les Américains, un licht, déchaîne l'amygdale rhinocéphalique, toute information est désormais éprouvée comme une alerte, un sursaut, une douleur. C'est la même information qui va déclencher, qui aura un impact totalement différent selon les interactions précoces, comme ça a été démontré depuis le début. Donc, ces interactions précoces, il y a le toucher, bien sûr, mais la voix est un toucher, les basses fréquences de la voix sont un toucher, les manipulations sont un toucher, l'odeur est un toucher, la gustation est un toucher, et toutes ces convergent pour permettre à l'enfant d'acquérir une aptitude neurologique à réguler la douleur ou, au contraire, acquérir une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Alors, le deuxième régulateur de l'émotion, c'est la parole, lorsque, on en parlera tout à l'heure dans les sentiments de la douleur, la parole, lorsqu'on peut s'exprimer dans une relation de confiance, si l'autre, le médecin, le psychologue, le psychothérapeute, la famille, la mère, le père, si l'autre s'est transformé en base de sécurité, parler avec cet autre en base de sécurité ou se blottir contre lui a un effet antalgique. Alors là, je suis dans le sentiment de la douleur. C'est-à-dire que, si on est seul, toute information va s'enclencher et va devenir une information d'alerte ou de douleur. Si celui, celle qui est près de nous, a acquis ce pouvoir de base de sécurité, comme on dit dans les théories d'attachement, la même information va donner une sensation de douleur, mais elle sera vite apaisée par la base de sécurité. Alors que si l'autre, la mère, le père, le psychothérapeute, n'est pas une base de sécurité, la même information transmettra un sentier de la douleur, déclenchera une alerte ou une sensation de douleur et ne sera pas régulée parce que l'autre ne sera pas une base de sécurité. Et ça peut arriver, il y a des médecins, il y a des psychothérapeutes, il y a des familles, des mères, des pères qui ne sont pas des bases de sécurité. Donc on voit que là, j'ai tenu un raisonnement diachronique, le développement, l'ontogenèse, et là, j'ajoute un raisonnement synchronique. Ce que j'éprouve dépend de mon contexte présent. Si je suis sécurisé, la même information, je vais vite la réguler. Si je suis insécurisé par mon passé ou par mon contexte, la même information, je ne pourrai pas la réguler. Et là, j'aurai un sentiment de douleur durable. Alors, lorsqu'on obtient ainsi une mémoire, lorsque les sentiers de la douleur sont ainsi frayés, dirait Freud, ou circuités, disent les Américains, lorsque les sentiers de la douleur sont ainsi circuités, j'ai acquis une mémoire sans souvenir. Je ne sais pas, c'est l'inconscient cognitif. Alors, la première fois que j'ai employé cette expression d'inconscient cognitif, c'était avec mon maître, Lébovici, dans un milieu de psychanalystes, j'ai provoqué deux crises d'épilepsie, trois tentatives de meurtre, parce que l'inconscient ne pouvait être que freudien. Or, l'inconscient cognitif, il est photographié, il est dosé, il n'a rien à voir avec l'inconscient freudien. Dans l'inconscient cognitif, je ne sais pas que je sais, c'est une mémoire sans souvenir, alors que dans l'inconscient freudien, je ne supporte pas de savoir. Parce que ça m'angoisserait trop, si par malheur, vous savez les fantasmes que j'ai, vous allez me mépriser, et moi, je serai malheureux, donc je m'arrange pour oublier, dit papa Freud, parce que je ne supporte pas de savoir, alors que dans l'inconscient cognitif, je ne sais même pas que j'ai appris. Je ne sais même pas pourquoi j'ai si facilement mal, je ne sais pas pourquoi je suis si facilement blessé. j'ai acquis un sentier de la douleur, et je ne sais pas d'où ça vient, je ne me rends pas compte. Mais maintenant, la neuro-imagerie montre que lorsque l'on a été isolé par une privation sensorielle, alors nous, dans les théories d'attachement, avant on disait privation sensorielle, maintenant on dit appauvrissement de la niche sensorielle, quel que soit le mode sensoriel d'appauvrissement. Là, c'était le toucher, mais tout converge vers le toucher, ça peut être, pour un bébé, quand on lui parle, c'est un toucher dans l'oreille interne, c'est un toucher. Donc, tout converge vers le toucher, quand on le prend dans ses bras, quand on le serre contre soi, c'est un toucher. Mais même quand on lui parle, c'est un toucher, pour que la parole devienne une représentation, il faudra attendre 20 ou 30 mois, il faudra attendre qu'il parle lui-même, mais la parole a déjà l'objet parole, la sensorialité parole, a déjà un effet sécurisant, alors que même l'articulation du signifiant et du signifié ne se fait pas encore. Mais la sensorialité parolière a déjà un effet sécurisant sur le bébé. Donc, il faut parler au bébé. Et quand on avait fait ça au colloque des Zambiers, on avait montré que la sensorialité parolière sécurisait les bébés. Alors, bien sûr, Françoise Dolto était contente puisque c'était sa thèse. Donc, elle m'invite recugeasse et en termes un peu plus techniques, on lui montre comment l'analyseur de fréquences avait montré que les basses fréquentes, c'était un peu un terme technique, elle était très contente. Et puis, on était une vingtaine dans un petit amphithéâtre et puis au fond de la salle, il y avait une jeune maman avec un couffin, le bébé se met à pleurer et Françoise Dolto dit « Bon, on va voir si M. Cyrulnik a raison, madame, dites quelque chose à votre bébé. » Alors, la mère était un petit peu émue, elle s'approche du bébé et puis elle lui dit « Papa a été augmenté. » Alors, eh bien, le bébé a souri. Eh bien, alors, bien sûr, ce qu'il a fait sourire, ce n'est pas l'augmentation de la feuille de paille, mais c'est que pour lui, il avait une niche sensorielle, un visage, une sonorité, la brillance des yeux qui est importante. Pierre Rousseau, qui est enseignant à Mons-Henaud en Belgique, Pierre Rousseau, montre que la brillance des yeux est un impact très précoce dans l'heure qui suit la naissance et que, surtout, dans la tractographie, on voit très rapidement que l'enfant accroche le regard par la brillance des yeux, les séquences des yeux, la distance à 30 cm, tant qu'il n'est plus seul au monde, il accroche le regard, il peut continuer son ontogenèse. Donc, ça veut dire que cette mémoire traumatique, cette mémoire, pardon, cette mémoire devient traumatisante si l'ontogenèse ne se fait pas régulièrement et ça, c'est la convergence de la grossesse, de la sécurité de la mère, de l'organisation sociale, c'est une convergence de déterminants très hétérogènes pour arriver sur un socle qui est d'abord le système nerveux du bébé, ensuite la parole et ensuite les rituels sociaux. Or, l'empreinte, l'empreinte au sens biologique du terme, elle est déterminée chronobiologiquement, c'est-à-dire que chez les oiseaux, c'est trois heures après la naissance, chez les mammifères, c'est cinq à sept semaines après la naissance, chez les primates non humains, c'est dans la deuxième moitié de la première année, là, vous reconnaissez René Spitz, deuxième moitié de la première année, René Spitz, un affreux qui l'avait trouvé cliniquement, maintenant, c'est confirmé par les dosages, c'est un pic de synthèse de l'acétylcholine, neuromédiateur de la mémoire, et lorsque ce pic de synthèse n'est pas fait ou lorsque le bébé est isolé à ce moment-là de son développement, eh bien la mémoire est altérée et l'impact d'une information ne sera pas le même selon le stade de son développement. Alors cliniquement, on voit ça très régulièrement dans les membres fantômes qui sont très fréquents, où les gens souffrent réellement d'un membre, ils ont été amputés du pied, le pied n'est plus dans le réel, il est encore tracé dans les sentiers de la douleur, il est encore tracé dans les voies de la douleur cérébrale et il souffre réellement d'un pied qui n'est plus là, mais qui est encore là dans sa mémoire. Et puis on le voit surtout aussi dans les hallucinations de deuil, ce qui sont extrêmement fréquentes, mais les gens n'en parlent pas, d'abord parce que ça les rend heureux, parce que quand ils ont une hallucination de deuil, ah ben ça va, il n'est pas mort, elle n'est pas morte, oh qu'est-ce que je suis content ! Et cette hallucination de deuil les protège alors que maintenant il est mort, il est mort, et là ils ne sont pas protégés, là il y a un deuil à faire. Et donc l'hallucination a un effet protecteur et c'est extrêmement fréquent et les gens ne s'en plaignent pas parce que ça les protège un petit peu. Donc ça veut dire que cette mémoire explicite, elle dépend de la représentation de soi, de la représentation que les autres se font de ce qui m'est arrivé et même des récits collectifs. Et une fois que c'est tracé dans la mémoire passée, il y a une attente de l'information qui va venir. Alors là je vais citer Chakfer qui est un spécialiste biologiste de la mémoire et qui montre que quand on anticipe un projet, on voit les deux lobes préfrontaux consomment de l'énergie, ah oui je vais aller à la pêche, ah oui, une image apparaît, les deux lobes occipitaux consomment de l'énergie, je vais, oui je vais aller à la pêche, toc, je vais parler, lobes temporales consomment de l'énergie. Et quand on demande aux gens, monsieur, madame, racontez-moi ce que vous avez fait dimanche dernier, qu'est-ce que j'ai fait dimanche dernier, toc, ah oui, les deux lobes préfrontaux anticipent le passé, anticipent le passé, vont chercher dans le passé, ah oui j'étais à la pêche, hop, je me vois dans la barque où j'étais à la pêche, je vais vous raconter ce que les poissons que j'ai pêchés qui bien sûr étaient énormes. C'est-à-dire que qu'on anticipe l'avenir ou qu'on anticipe le passé, ce sont les mêmes circuits neuronaux qui se mettent à fonctionner. Donc c'est vraiment une anticipation du passé. Ce qui explique que les enfants maltraités, notamment la maltraitance des nourrissons, on sait maintenant que la maltraitance des nourrissons est beaucoup plus fréquente que ce qu'on croyait et qu'elle provoque des délabrements durables et parfois très graves et en tout cas durables. Si on ne réorganise pas la niche, c'est résiliable si on réorganise une niche sensorielle. Si on ne fait rien, si on laisse le bébé seul, c'est durable. Or, on voit que dans cette réorganisation-là, les bébés qui ont été maltraités, bébés secoués, bébés abandonnés, bébés effrayés par les cris des parents qui se disputent entre eux, le bébé n'est pas agressé, les adultes croient que le bébé n'est pas agressé physiquement, il est agressé physiquement parce qu'on a crié les parents en se disputant, on fait peur au bébé et on criait autour de lui. Donc, même si les parents adultes disent on ne lui a pas fait de mal, eh bien si, physiquement, il a été agressé parce qu'il a eu peur. Et on voit que les circuits de la mémoire sont frayés, les sentiers de la mémoire sont circuités et ce qui explique que des enfants qui ont été, des bébés qui ont été maltraités de manière préverbale pendant la grossesse ou au cours des interactions précoces ont acquis une vigilance muette et quand on les met dans des familles d'accueil statistiquement chaleureuses et qui sauvent beaucoup d'enfants, eh bien quand ils entendent parler, ils ont gardé en mémoire des comportements, des réactions de défense, ce qu'on appelle les comportements d'enfants battus et parfois même ils se plaignent de la famille d'accueil qui est sidérée alors que la famille d'accueil est gentille mais eux, dans leur mémoire, ils sont en attente de ce qu'on appelle dans les théories de l'attachement les modèles internes opératoires, ils sont en attente d'un coup qui va venir et qui ne vient pas. C'est une famille d'accueil gentille mais eux, il faudra changer leur processus nésique, le circuitage de la mémoire pour qu'ils puissent apprendre que cette famille-là n'est pas maltraitante. Il leur faudra plusieurs mois s'ils sont petits, plusieurs semaines plusieurs mois s'ils sont petits, plusieurs années s'ils sont plus grands. C'est-à-dire qu'ils sont en attente de ce quelque chose qui est dans leur mémoire mais qui n'est pas dans le réel comme pour les membres fantômes ou comme pour les blessures, les hallucinations de deuil. Donc ce qui veut dire que quand un, quelqu'un, nous, médecins, psychologues, famille, quand on a quelqu'un à, quelqu'un qui nous dit je souffre, il souffre dans la sensation et il souffre aussi dans le sentiment et le sentiment dépend de son ontogenèse et de la relation qu'il a avec nous. Si le père, la mère, le médecin, le psychothérapeute ont su se transformer en base de sécurité, il va apprendre très vite à réguler la douleur, la sensation de douleur. Il aura la douleur mais il va vite la réguler. Si le père, la mère, le médecin, le psychologue ne sont pas des bases de sécurité ou surtout s'il est laissé seul, il ne pourra pas réguler cette sensation de douleur et au contraire même il va l'aggraver puisqu'il va attendre la douleur qui va revenir et il va donc s'entraîner et devenir de plus en plus douloureux. Or, il y a quand même des activateurs d'attachement et l'activateur d'attachement c'est un petit sentiment de perte qui m'est très vite régulé. Alors là, on voit le bébé s'hyperattache non pas à la personne qui le gave, le bébé, l'enfant s'attache à la personne qui le sécurise et pour être un peu sécurisé il faut qu'il ait eu une petite angoisse de façon à ce qu'il ait pu apprendre à la réguler. On voit par exemple dans certaines lobotomies des amygdales. Avant, quand j'étais neurologue, il y avait beaucoup de lobotomies provoquées par les accidents de voiture. Il y a eu aussi des lobotomies qui m'ont même pris une obèse. Mais je ne parle pas de celles-là. Je parle des lobotomies par accident de voiture. Et on voit que l'amygdale, il y a une bouillie, un trauma crânien fort, latéral, il y a une bouillie dans l'amygdale, la bouillie de sang et de neurones se résorbe, il y a un trou à la place. Et les gens n'éprouvent plus aucune douleur ni aucun sentiment de douleur. On fait semblant de les frapper avec un marteau, ils laissent la main, ils s'en fichent, ils ne sentent rien. Donc, ils n'ont plus de sentiments. Et qu'est-ce qu'ils disent ces gens ? Je regrette l'époque où je souffrais parce qu'au moins j'avais l'impression d'être vivant. Maintenant que je ne souffre plus, plus rien n'a de sens dans ma vie. C'est-à-dire que nous, êtres humains, on n'échappe pas à la souffrance, mais il faut apprendre à la réguler par le développement préverbal, par la parole, par les rituels sociaux et par des relations tranquillisantes. Alors, voilà un peu tout ce que je voulais vous proposer. Mais même, je termine là-dessus parce que, en disant que, lorsqu'on a travaillé avec Michel Tuzignon, qui est professeur de sociologie à Montréal et avec qui on travaille régulièrement, et on sait que lorsqu'il y a une défaillance culturelle, les pics de suicide arrivent au moment de changements culturels brutaux, soit effondrement culturel, soit promotion culturelle, si c'est un changement culturel rapide, il y a des pics de suicide, comme on voit en Chine aujourd'hui, où en 10 ans, il y a un tel bouleversement culturel que c'est le seul pays au monde où les femmes se suicident plus que les hommes. C'est-à-dire que dans tous les pays, dans toutes les cultures, les femmes pensent plus au suicide que les hommes, les hommes aboutissent plus au suicide que les femmes, sauf en Chine, où l'amélioration brutale, le changement brutal de rituels culturels font qu'elles ont perdu ce mécanisme culturel de régulation des émotions et elles se suicident. Et quand on travaille avec Michel Tuzignon, on constate que toutes les femmes ne se suicident pas, ne se suicident au cours d'un changement culturel rapide, ne se suicident que les femmes, les hommes qui ont connu un appauvrissement sensoriel dans la niche des premiers mois. Ils ont acquis une vulnérabilité neuro-émotionnelle, on croit que c'est à peu près équilibré, mais plus tard, en cas de bouleversement culturel, ils ne supportent pas ce bouleversement qui, pour eux, est un impact traumatisant et eux, ils passent à l'acte et ils aboutissent au suicide. Donc ça veut dire, je vais terminer sur une optique optimiste parce que ça veut dire que, puisque on peut apprendre l'empathie, c'est-à-dire l'aptitude à se représenter le monde mental d'un autre, la souffrance d'un autre, soit parce qu'on a vécu la même souffrance, c'est dans notre mémoire, oh là là, j'ai souffert, je me mets à sa place, qu'est-ce qui doit souffrir ? Ou, comme le montre Danziger, qui a fait une population d'agénésie de fibres C, donc les gens n'ont pas de sensations de douleur, mais si on leur fait un récit qui leur dit, tu sais, dans cette situation, ils souffrent beaucoup, eh bien, ils éprouvent un sentiment provoqué par le récit et l'empathie peut quand même se développer, alors qu'eux n'ont pas l'expérience de la douleur, eh bien, l'empathie se développe quand même. Alors, je vais terminer en disant que la magie consiste à transformer le sentiment douloureux en lui donnant une noblesse démesurée, je viens de citer Jouvent, et puis je vais citer quelqu'un qu'on a tous appris au lycée, rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais dix mortels qui sont de purs sanglots. Vous avez reconnu Alfred de Musset, mais il ne faut pas le croire, parce que on peut, puisque on sait qu'on peut agir un petit peu sur la sensation de douleur avec l'hypnose, avec des médicaments s'il le faut, avec la relaxation, on peut beaucoup plus agir sur le sentiment de douleur avec l'ontogenèse, l'acquisition de facteurs de protection précoce, et surtout en développant les systèmes verboculturels d'attachement. Merci de m'avoir écouté. Applaudissements Applaudissements